Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de semaines de grossesse. Donc si vous aussi ça vous intéresse de savoir comment calculer vos semaines de grossesse vous-même, n'hésitez pas à rester connecté. Une grossesse normale dure 39 semaines, on va parler de 41 semaines d'aménorée, tout simplement parce que c'est un arrondi et qu'on ne peut pas vraiment connaître la date exacte de fécondation. Donc voilà. Alors, lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte, vous allez commencer à avoir des symptômes, vous allez commencer à avoir mal au bas-ventre, vous allez commencer à vous sentir bizarre, à vouloir moins ou plus manger, vous allez manger des choses bizarres que vous ne mangez jamais, vous allez vous dire, c'est bizarre, je crois que je suis enceinte. Et donc vous allez aller prendre un test de grossesse. Et donc vous allez faire ce test et le test est positif. Donc que faire lorsque le test est positif ? Pour moi la première chose que j'ai toujours voulu faire était de savoir j'avais combien de mois, combien de semaines. Car finalement c'est le plus important. Voilà, pour savoir quand est-ce qu'on va cocher, quelle est la date, pour tout se préparer et tout. Donc je n'ai jamais en fait su comment faire jusqu'à, je pense, au début de cette année. Donc voilà, je vous partage ce que j'ai finalement compris. Voilà, appelé 2DV. Lorsque vous avez donc vos tests de grossesse, vous savez que vous êtes enceinte. La meilleure façon de savoir combien de semaines vous avez, c'est tout simplement de vous souvenir quand étaient vos dernières règles. Donc lorsque vous savez quand étaient vos dernières règles, vous allez venir voir le premier jour de celle-ci. Et à partir du premier jour, vous allez tout simplement compter les jours jusqu'à aujourd'hui. Et ça va vous donner exactement le nombre de jours. Donc le nombre de semaines ou le moins nombre de mois que vous avez. Il faut savoir que, ici on parle de semaines d'aménorée. Donc vous n'êtes pas tombé enceinte le premier jour de vos dernières règles. Évidemment, vous êtes tombé enceinte deux semaines après, c'est-à-dire à votre fécondation, votre période en fait de fertilité. Maintenant, parce qu'on ne sait pas vraiment quel jour exactement on a pu tomber enceinte, la fécondation s'est faite. Les médecins vont tout simplement arrondir à une date précise, qui est le premier jour de vos dernières règles, pour pouvoir en fait vous donner des semaines d'aménorée. Évidemment, on a beaucoup plus de semaines d'aménorée, on en a deux de plus, puisque la fécondation vient deux semaines après le début des règles. Et si ça vous intéresse de voir ma vidéo sur ce sujet, pour savoir comment calculer vos jours de fertilité, n'hésitez pas à le faire. 41 semaines d'aménorée contre 39 semaines de grossesse. Il est très difficile de connaître le jour exact de la fécondation, sauf si que vous calculez vos jours de fertilité, et qu'en fait vous savez que c'est tel jour que je vais concevoir mon bébé. Dans ce cas, oui, vous pouvez savoir le jour exact, mais la plupart des médecins ne peuvent pas vous dire le jour exact, donc on parle de semaines d'aménorée. Donc juste un petit résumé au cas où vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit depuis le début. Pour calculer vos semaines d'aménorée, vous allez tout simplement regarder le premier jour de vos dernières règles, et compter le nombre de jours jusqu'à aujourd'hui, en fait le jour où vous avez fait votre test, ou tout simplement jusqu'à aujourd'hui, si votre test a déjà été fait, et donc vous aurez le nombre de jours, et donc vous pouvez calculer le nombre de semaines. Et comme on parle de semaines d'aménorée, vous allez tout simplement retirer deux semaines pour savoir votre date. exact, parce qu'on n'a pas vraiment d'acte exact, de grossesse. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a servi à quelque chose. Et sur ce, je vous dis bye. s'il vous plaît là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci.